Bonjour, dans cet exercice, on nous demande de donner une valeur approchée au centième de racine carrée de 45. Alors on va faire ça, tu vas voir, d'une manière assez informelle, on va faire des essais, mais j'espère que ça te permettra de voir un petit peu une méthode qui est un petit peu plus générale pour déterminer une valeur approchée d'une racine carrée. Je te rappelle qu'en général, les racines carrées ont des développements décimaux compliqués avec beaucoup de virgules, beaucoup de chiffres après la virgule, en général une infinité. Donc en général, on ne détermine pas une valeur exacte de ces racines carrées. Alors évidemment, là, on va le faire sans calculatrice, sinon ça serait trop facile. Donc je vais commencer, et en fait, la première chose qu'on peut se demander, c'est est-ce qu'on peut encadrer racine de 45 entre deux nombres qui seront des nombres entiers. Alors pour faire ça, en fait, il suffit d'essayer de déterminer deux nombres qui sont des carrés parfaits, entre un plus petit que 45 et un plus grand que 45. Alors un carré plus grand que 45, un carré parfait plus grand que 45, là il me vient tout de suite en tête, 49. 49, c'est 7 fois 7, et ça a priori c'est très proche de 45, donc je ne pense pas qu'il y en ait entre les deux. D'ailleurs, on va vérifier. Ça c'est donc 7 au carré. Si je prends l'entier en dessous, donc 6, et que je l'élève au carré, 6 au carré, ça fait 36, qui est plus petit que 45. Donc ça, c'est déjà une bonne indication, parce que si je prends la racine carrée de ces trois nombres, je vais avoir un encadrement de racine carrée de 45 à l'unité près. C'est-à-dire que racine carrée de 36 va être plus petit que racine carrée de 45, qui sera plus petit que racine carrée de 49. Alors, comme on l'a dit, racine carrée de 36, ça fait 6, et racine carrée de 49, ça fait 7. Ce qui veut dire que finalement, je peux tout de suite dire que racine carrée de 45 est plus grand que 6, mais plus petit que 7. Voilà, donc là on a ce qu'on appelle un encadrement de racine carrée de 45 à l'unité près. C'est-à-dire qu'on a réussi à dire que racine 45 était compris entre deux entiers consécutifs, 6 et 7 qui se suivent. Alors maintenant, comment est-ce qu'on peut aller un peu plus loin que ça, c'est-à-dire arriver à une valeur approchée au centième, ce qui est le but de cet exercice ? Alors pour ça, ce qu'on peut faire, c'est regarder un petit peu les distances. Déjà se demander, est-ce que racine de 45 va être plus proche de 7 ou de 6 ? Alors 45 est bien plus proche de 49 que de 36, puisqu'il y a un écart de 4 entre 45 et 49, alors qu'il y a un écart de 9 entre 36 et 45. Donc là, on a quand même envie de dire que racine de 45 va être plus proche de 7. C'est déjà une indication. Je vais essayer de formaliser ça un petit peu. On va essayer de déterminer à quelle proportion de la distance entre 36 et 49 se situe 45. Alors, si je regarde la distance entre 45 et 36, 45 moins 36, ça fait 9. Et puis la distance totale de mon encadrement, donc entre 49 et 36 ici, 49 moins 36, ça fait 13. Ce qui veut dire que là, on a envie de dire que racine de 45 est à peu près à 9 treizièmes de racine de 36. 9 treizièmes de racine carrée de 36. Autrement dit, on a envie de dire que racine carrée de 45, c'est à peu près égal à ce 6 qui est là, plus 9 treizièmes, puisque c'est la distance, enfin les proportions des distances, si tu veux, qu'on a mesurées ici. Alors, maintenant, je vais calculer ce rapport-là. 9 treizièmes, je vais faire la division. Alors là, je vais continuer à jouer le jeu sans calculatrice. Donc, je vais poser la division. 9 divisé par 13. Alors, évidemment, dans 9, je peux mettre 0 fois 13, puisque 9 est plus petit que 13. Donc, je mets un 0 avec une virgule. Ensuite, je vais rajouter un 0 ici. Et maintenant, la question devient, combien de fois je peux mettre 13 dans 90 ? Alors, 6 fois 13, ça va faire 60 plus 18. Enfin, 6 fois 10 plus 3 fois 6, donc 78. 78, c'est plus petit que 90, donc ça va. Je vais mettre 6 fois 13, et j'ai dit que ça faisait 78. Donc, 90 moins 78, ça fait 12. Là, je vais rajouter un 0, et donc, je vais me déplacer ici au chiffre des centièmes. Alors, dans 120, combien de fois je peux mettre 13 ? Alors, 10 fois 13, ça va faire 130, c'est trop grand. Par contre, 9 fois 13, ça sera 130 moins 13, c'est-à-dire 117. Donc, ici, je vais mettre un 9. Voilà. Alors, 9 fois 13, on a dit que c'est 117, donc je me retrouve avec 120 moins 117, et ça, ça fait 3. Là, j'ai un reste qui est toujours égal à 3. Je pourrais continuer à déterminer des décimales après le 9, mais je vais m'arrêter là parce que, de toute façon, pour l'instant, on est en train de chercher un encadrement, enfin, une valeur approchée au dixième. Donc, ça va suffire. Ça veut dire que, finalement, racine carrée de 45, d'après ce que je viens de dire, je vais pouvoir dire que c'est à peu près 6 plus 0,7. Je vais arrondir cette valeur-là au dixième, donc c'est à peu près 0,7. Donc, finalement, racine carrée de 45, c'est à peu près 6,7. Et là, j'ai une valeur au dixième, donc ce n'est pas tout à fait ce que je cherche. Je veux une valeur approchée au centième, il va falloir que j'aille un peu plus loin. Mais c'est déjà pas mal. Alors, ce qu'on va faire, maintenant, c'est juste calculer 6,7 au carré. 6,7 au carré pour voir si c'est plus petit que 45 ou plus grand que 45. Ça va déjà nous aider. Alors, je vais poser cette opération. 6,7 au carré, c'est 6,7 fois 6,7. 7 fois 7, 49. Je pose 9, je retiens 4. 7 fois 6, 42, plus 4, 46. Voilà. Et puis, en dessous, je me décale d'un cran. 6 fois 7, 42. Je pose 2, je retiens 4. 6 fois 6, 36, plus 4, 40. Voilà. Donc, ensuite, j'additionne en colonne. Alors, 9 plus 0, 9. 6 plus 2, 8. 0 plus 4, 4. Et 4 ici. Maintenant, il faut que je m'occupe des virgules. Alors, la règle, tu t'en rappelles, c'est que j'ai deux chiffres après la virgule ici. Donc, dans mon résultat, je vais avoir deux chiffres après la virgule. Voilà. Donc, 6,7 au carré, c'est égal à 44,89. Et ça, c'est plus petit que 45. Ce qui veut dire que racine carrée de 45 est plus grand que 6,7. Alors, maintenant, on va tout simplement partir de cette valeur 6,7. On sait qu'il nous faut une valeur un petit peu plus grande pour se rapprocher de racine carrée de 45. Donc, ce que je vais faire, c'est ajouter un centième. Alors, je vais calculer maintenant 6,71 au carré. 6,71 au carré. Alors, je vais poser l'opération. C'est 6,71 fois 6,71. Une fois 1, 1. Une fois 7, 7. Une fois 6, 6. Alors, je me décale en dessous. 7 fois 1, 7. 7 fois 7, 49. Je pose 9. Je retiens 4. 7 fois 6, 42. Plus 4, 46. Ensuite, je me décale encore d'un cran. Et j'ai 6 fois 1, 6. 6 fois 7, 42. Je pose 2. Je retiens 4. Et 6 fois 6, 36. Plus 4, 40. Voilà. Et maintenant, je vais additionner en colonne. Donc, 1 ici. 7 et 7, 14. Je pose 4. Je retiens 1. 1 plus 6, 7. Plus 9, 16. Plus 6, 22. Je pose 2. Je retiens 2. 2 plus 6, 8. Plus 2, 10. Je pose 0. Et je retiens 1. 1 plus 4, 5. Et puis ici, 4. Et là, je regarde combien de chiffres j'ai après la virgule. Donc, j'ai 4 chiffres en tout. Donc, ici, la virgule, je vais la placer ici. Donc, 6,71 au carré, c'est égal à 45,0241. En fait, j'ai mis un peu trop de chiffres. Je n'avais pas besoin de garder ces chiffres-là, puisqu'on me donne une valeur approchée au centième. Enfin, ce n'est pas grave. Je vais quand même le garder, puisque c'est le résultat que j'ai trouvé. Et ça, c'est plus grand que 45. Donc, finalement, racine carrée de 45, on peut dire que c'est plus petit que 6,71. Voilà. Alors, tu vois que là, on a un encadrement qui nous dit que, je vais l'écrire en rouge cette fois-ci, qui nous dit que racine carrée de 45 est plus grand que 6,7 et est plus petit que 6,71. Alors, 6,7, c'est 6,70. Donc, ici, j'ai un encadrement qui est au centième. C'est vraiment ce qu'on nous demande. Mais pour vraiment répondre à la question, il faudrait arriver à dire si racine 45 est plus proche de cette valeur-là ou de cette valeur-là. Alors, pour ça, on va regarder les opérations qu'on a faites. Quand j'élève 6,7 au carré, je suis à 44,89, qui est à une certaine distance de 45. Enfin, il y a 0,11 de 45. Et quand j'élève 6,71 au carré, je suis beaucoup plus proche de 45, puisque je suis un tout petit peu plus de 2 centièmes de 45. Donc, en fait, racine carrée de 45 est beaucoup plus proche de ce nombre-là, 6,71, que de ce nombre-là. Donc, la valeur approchée au centième qu'on cherche de racine carrée de 45, c'est celle-ci. Racine carrée de 45 est environ égale à 6,71 au centième près.